Cette traversée, c'était une belle aventure quoi. Quand Guiche m'en a parlé, j'étais assez stylé mais ça a l'air audacieux quand même. Puis c'était des grosses journées, c'était super beau. C'est un peu la plus belle et la plus longue traversée des écrins et du coup on avait trop envie d'y aller quoi. On commence par la traversée du râteau, puis on enchaîne sur la meige, le pavé et le pic Gaspard. On voulait faire ça en quatre jours et en bivouac, on avait des condits parfaits et du coup on a foncé. L'éthique de l'alpiniste, c'est d'utiliser au maximum la force de ses jambes et chez moi, l'éthique c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur quoi. Oh mais que voilà ! Petit apéro du premier jour ! Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas, il y a Tonya qui a acheté des pizzas pour ce soir. C'est un peu dérapé quoi dans le... Une course longue, une fois engagée sur l'arête, cette course devient quelque peu engagée, il n'est pas aisé de redescendre. Je pense que dans ce genre de cas, on peut dire « Les gars, vous êtes complètement givré ou quoi ? » Et non ! Ready to send the gnar ? Hola, que tal ? Ah putain, j'ai cru ! À nouveau que tu rencontrais quelqu'un ! Avant ce qu'on pense être la troisième dent, cheminée au-dessus d'une terrasse et l'eau qui arrive petit à petit. Et on voit bien la suite de la tournée. On va traverser avec la mèche. On va traverser les arêtes. Le pic de Gaspard là-bas. Tonyo vient de perdre son sac de couchage là-bas. Son matelas. Pas son sac de couchage mais son matelas. Donc ça va être cool, ça va être cosy. Pour les prochaines nuits, avec un matelas pour deux. On monte avec un pas de sénateur à la brèche de la mèche là-haut. Et on regarde là-bas. La rête nord-est du râteau. On s'affrête pour la deuxième course de la journée. Le grand pic par la rête ouest. Tonyo qui nous fait le passage le plus dur de la voie. Et 70 mètres en 4C là. Ils sont quand même bien soutenus. Ça congestionne là dans tous les sens. Il y a de la connexion à balles. Bref, il y a des nuages quoi. Et du coup on hésite à monter au grand pic. On hésite à monter. Parce que si ça devient orageux... Oh, c'est un peu la merde. Et Gage fait ce qu'il le fait le mieux. Il s'est passé au milieu des montagnes. Alors Tony Stark. Le mec qui a inventé l'ombre. Sale type quand même. Ouais, c'est un chini. La petite cuisine du soir. Un petit couscous royal. On est juste un peu proche des toilettes. Le concours de lancée du poids au JO Tokyo 2020. Aujourd'hui, j'ai perdu un matelas. Qui est le matelas de Damien. Merci Damien. Et j'ai perdu une des gaines de guiche. Mais, au bivouac on a trouvé ce matelas-ci. Ouais, ça c'est du sale. Franchement il traînait là. Qui n'attendait que nous. Du coup ça, merci Dieu. Et aussi on a récupéré un friend. Et ça, ça vaut quand même plus qu'un matelas avec une dégaine. Claire. Toute bonne night ouais. Jusqu'à 3 heures d'hum. Bien dormi. Après, encore somnolé à une demi heure. Ça c'est de la grasse mat à chaque fois à la fin. Ah ouais. Petite grasse mat consolante. On s'est un peu fait pleuvoir dessus. Mais c'était toujours l'occasion pour moi d'aller me mettre en petite couillette avec guiche. Grand grand plaisir. Glacier carré. On est des gars de carré nous. Il y a des gars de carré. On pense être au pied du cheval rouge. Oh yeah. Quel chevauchier. La classe intégrale. Holy fuck bro. You. Life is sweet. Ça c'est de l'ambiance ma mère. Here we go. Parce que pendant tout le truc on voyait rien vu qu'on était vers ce poste comme des cons. C'est parti. Bye boy. Hey yeah. C'est bon. Allez hop, retour maison. Voilà dans les caves pour contourner la danse Mi Gondiz. Sigmundi. Qu'est-ce qu'il avait dit encore le guide allemand ? Ah. Romess. Mais la difficulté c'était pas tant techniquement ou physiquement mais c'était plus la taille des journées. Où en fait c'était toute la journée resté concentré. Et ouais c'est cette tension mentale qui rendait la course épuisante en fait. On vient de retrouver un cam perdu. Devinez il était caché où ? Sous mes fesses. Sur le porte matériel de Guiche tout simplement à sa place. On nous avait vendu du rocher pourri et un mauvais topo. C'est ce que le topo disait et franchement le topo a raison. Progression dans du rocher oisant. Y'a rien qui tient. Tout pauvre. Mais Guiche, que fais-tu ? Une terrasse. Y'a une bivouille. Ah merde ça. Enfois. Tonio. Oui. Salut. Salut. Tire et cap de la journée. Tire et cap de la journée. Une belle bambée. Je vais commencer par la fin. Y'a Guiche qui s'est explosé le doigt. Qu'il est bien tard pour aller dormir. Ouais mon gars. Oh ça va encore tu sais. Allez bonne nuit tout le monde. A demain. Levé à 3h45. On décale petit à petit vers la grasse mat quoi. Ouais. Déjà là y'a du dessaler. Le matin on prend bien notre temps. Pas en grande quantité mais cette eau là. C'est un grand cru. Elle goûte un peu le couscous. C'est un peu le bouillon de poulet. Putain. Opération doigt pourri. Pas une si mauvaise gueule. Pas une bonne gueule. Allez ciao. Et c'est parti. Et c'est parti. Ce que j'ai vraiment trouvé le plus dur. C'est pas un passage en particulier. Mais c'est l'enchaînement de ces 4 jours. Où t'arrives le soir au bivouac. Tu cuisines. Tu dors. Et tu recommences sur une nouvelle journée. Mentalement t'es épuisé quoi. Et du coup pour y arriver. C'est tellement important d'avoir un bon compagnon de cordée. D'avoir un ami avec qui rire. Avec qui garder le moral et positiver. Le fait aussi de faire ça en bivouac. Ça rajoutait pas mal de trucs. Ça rajoutait qu'il fallait qu'on porte. Tout notre matériel de couchage. Mais aussi toute notre nourriture. Mais ça rajoutait aussi une ambiance de fou. Parce que. Vu qu'on a pas quitté l'arrête. On a croisé personne. Et. On était juste à deux. Pendant 4 jours. Isolés là-haut. Avec. Les couchers et levées de soleil. Qu'on voyait là-haut. En plus. Dans les forts. Bah c'est. C'est des moments un peu magiques à chaque fois. Là-haut. Gaspard. Ici. On est avec mon pote Guichon. Au sommet du pic Gaspard. Bah ce sommet. J'ai envie de te le dédicacer. On l'a vu ce sommet. On s'est dit. Mon dieu qu'il a de la gueule. Là on est monté dessus. C'est quand même un bon gros tas de merde. Voilà. Bref. On est au sommet du pic Gaspard. C'était. Un bon merdier quand même. . . . . . Sous-titrage ST' 501